Déguisés en super-héros, ils ne viennent pas d'une autre planète. Ils sont à Valoris pour le festival du manga. Avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus en 2007, la France est devenue le deuxième pays du manga derrière le Japon. De Dragon Ball à Naruto, en passant par Akira, la bande dessinée asiatique attire de plus en plus les lecteurs français. Sébastien et Charles, deux passionnés de l'univers manga, sont des habitués de ce genre de festival. Je fais partie de mon équipe qui s'appelle la Funky Soft. C'est une équipe de films amateurs passés sur le plan. Cette équipe existe depuis à peu près 8 années. Ça fait principalement des parotides de manga et du monde du show vidéo. On a à peu près plus d'une vingtaine, trentaine de films amateurs actifs. Là, on va passer... On va essayer de passer sur le micro. Et on passe principalement sur le net, comme Dailymotion, YouTube, ou sur notre port site www.tokesoft.net. Et on va être sur le festival Mankaschur, la Sainte-Pochelle à Toulouse. Donc c'est l'après-midi. Du 12 au 13 avril, le festival propose un échantillon de cet univers riche, issu de la culture nippone. C'est un monde pour moi qui était un monde d'une co-hostivale. Je suis faite de toute cette génération. Et on avait aussi voulu faire un partenariat avec le collège, qui a mobilisé des jeunes sur la juridité. et également pour un travail avec la bibliothèque municipale, qui est un fonds naturellement important sur la ville, de mangas en livres illustrés. Au programme, des stands de l'initiation au pliage d'origami, des ateliers de dessin pour apprendre à dessiner le manga, des films d'animation en projection, ainsi qu'un rayon bibliothèque pour découvrir l'univers de ces livres, qui se lisent selon la tradition, de droite à gauche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la bibliothèque est gratuite, donc vous pouvez venir consulter sans souci, quand vous voulez. Voilà, nous, on fait un plaisir de vous aider dans vos lectures, parce que c'est vrai que les mangas, il y a plein de bouquins différents, avec plein de thèmes différents. Et voilà, on peut vous dire de plus, nous, on est content de voir du monde, de voir nos enfants, et puis venez nombreux, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Vu le succès de cette première édition, un deuxième festival sera organisé l'année prochaine à Valoris. Sous-titrage Société Radio-Canada